A la présidence de la République ce matin, le chef de l'État, le président de la République, a reçu une délégation du groupe Castel conduite par son vice-président. Les projets du groupe au Tchad étaient au centre des échanges. Sénat fête 2018, la ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Amina Koudiana, nous situe sur les préparatifs. La question du pain est aussi à l'ordre du jour. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec la lecture d'un décret portant nomination à un poste de responsabilité à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Article 1er, M. Faisal Hissain Hassan Abakar est nommé secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Article 2, le présent décret qui prend effet pour compter dès la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 20 février 2018, signé, le président de la République, l'itrice Déby Hittno. Le président de la République a reçu en audience ce matin une délégation du groupe Castel. La délégation est conduite par son vice-président, Michel Pallu. Les discussions ont porté essentiellement sur les projets de l'entreprise au Tchad. Abraham Saïbé. Le groupe Castel est visible au Tchad à travers la fabrication des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Son vice-président, Michel Pallu, accompagné de ses proches collaborataires, est venu s'entretenir avec le président de la République, l'itrice Déby Hittno, sur les activités que mène son groupe au Tchad. Les échanges se sont déroulés en présence du secrétaire général de la présidence de la République, maître Jean-Bernard Padaré, et du directeur du cabinet du chef de l'État, Issa Ali Tahir. Les projets d'avenir portant de l'entreprise ont figuré au menu de l'entretien. Un petit tour d'horizon sur l'avenir, il y a des projets. Le groupe Castel intervient dans la bière, bière et boissons gazeuses, et dans le sucre. Là, il y a des maïseries, tout ça, on essaie de développer en Afrique pour développer l'agriculture. C'est tout rassuré dans leur exercice et la poursuite de ses activités commerciales au Tchad que l'industriel français a quitté le palais présidentiel. Par rapport à la crise que traverse le pays, l'union des imams du Tchad appelle les syndicats des travailleurs et le gouvernement à privilégier le dialogue. C'est la seule voie pour une sortie de crise à laisser entendre le président de l'union des imams du Tchad, Algoni Mohamed Hassan Moussa. Je lance un appel à l'endroit du gouvernement et aux responsables de la plateforme syndicale à privilégier le dialogue. Car le dialogue est la seule arme pour résoudre une crise. Pour le bien-être de notre pays, j'interpelle tous les acteurs impliqués à cette crise ainsi que les autres citoyens du pays à œuvrer pour son développement socio-économique. J'invite les fidèles des différentes confessions religieuses du pays à la culture de la paix. Notre pays, le Tchad, est devenu un îlot de paix. A cet effet, nous devons être unis et préserver cette paix chèrement acquise. Un communiqué émanant du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Il est porté à la connaissance du public que certains regroupements des associations de la société civile ont introduit une note d'information au ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale pour l'organisation d'une marche le jeudi 22 février 2018, en vue de protester contre la mauvaise qualité des réseaux téléphoniques et le coût élevé de communication. Parmi les neuf regroupements cités dans la note, à savoir le collectif tchadien contre la vie chère, mouvement citoyen Iyina, le collectif des artistes, la jeunesse en marche, le projet pour une alternance crédible au Tchad, la dynamique citoyenne pour la protection des droits des consommateurs, la coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad, de la coalition des lauréats issus des écoles professionnelles, des universités du Tchad et celle de la diaspora, et la coordination jeunesse est apport positif. Seule l'association dynamique citoyenne pour la protection des droits des consommateurs a obtenu son autorisation de fonctionner. Par contre, les autres regroupements n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration au niveau du ministère. De ce fait, le ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la gouvernance locale ne peut autoriser une marche initiée par des associations non reconnues. Par conséquent, je mets en garde toute association non reconnue de manifester sur la voie publique et attache du prix au respect strict des termes du présent communiqué. N'Djamena, le 20 février 2018, signé le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamad Bachir. Toujours dans le chapitre des grèves, le délégué régional sanitaire de l'Enedi Est, Addi Bera Jean-Baptiste, présente la situation dans sa région. Le service minimum est assuré. Nous avons organisé plusieurs réunions avec les personnels de la santé de la région et que nous avons effectivement discuté avec eux. Ils nous ont compris, on a mis en place un service minimum dans tous les services, que ce soit à l'hôpital de Dissoude de Bahaye ou à l'hôpital régional d'Amdiarras. Donc, il y a un comité qui prend en charge les urgences, le bloc opératoire est ouvert, la maternité travaille 24 sur 24, et d'autres services également sensibles. Nous avons tenu une réunion avec tous les médecins qui ont un syndicat Amdiarras. On a discuté avec eux et ils nous ont donné leur point de vue qu'ils sont prêts à travailler dans le cadre des urgences. Et là aussi, nous les félicitons parce qu'ils ont donné aussi de leur mieux pour que les services de bloc opérateur soient ouverts et la maternité soit ouverte 24 sur 24. Et pour fermer ce chapitre de grève et de révendication, la lecture de ce communiqué émanant du Haut Conseil de la Communication. Le bureau du Haut Conseil de la Communication, HCC, conduit par son président, M. Diodoné Tionabaye, a reçu ce mardi 20 février 2018 la plateforme des organisations fétières des médias du Tchad. La rencontre a porté sur la journée sans presse annoncée par le président de l'Union des journalistes tchadiens, UJT, Bengar, l'armée, la guerre. Au cours de ces échanges, le HCC avait proposé à la délégation de l'UJT des sursoirs à son projet et d'envisager d'autres voies beaucoup plus pérennes qui garantiraient mieux la liberté de mouvement des journalistes en ce temps de tension sociale. Tout en comprenant le bien fondé de la proposition du HCC, les organisations fétières des médias ont maintenu leur mot d'ordre de journée sans presse parce que le contexte ne s'y prête pas selon elles. Sans partager cette démarche, le HCC les invite à faire preuve de discernement dans la gestion de la crise sociale actuelle. Fait en diamènant le 20 février 2018 le rapporteur général du HCC, Lauro Gondje. Le premier annuaire statistique de la justice au Tchad édition 2016 est disponible. La cérémonie marquant la présentation de cet annuaire contenant des données de l'appareil judiciaire a été présidée ce matin par le ministre de la justice chargé des droits humains. Le point avec Adeph Ahmad Ben Rama. Le ministère de la justice chargé des droits humains dans le cadre du projet d'appui à la justice Prajus II a rendu public son premier annuaire statistique de l'année 2016. Réalisé avec l'appui technique et financier de l'Union Européenne, les dix annuaires fournissent des données chiffrées des activités, des juridictions et des maisons d'arrêt de l'ensemble du pays, ainsi que les moyens de la justice. Les activités des juridictions en matière civile et pénale, celles des administrations pénitentiaires, les effectifs des auxiliaires de la justice, telles sont les principales rubriques de l'annuaire 2016. L'Union Européenne va d'ailleurs continuer à investir dans les statistiques, au niveau des finances publiques notamment, au travers de l'appui budgétaire et des mesures d'accompagnement de notre appui budgétaire. Le ministre de la justice chargé des droits humains, qui a salué la qualité du travail, a relevé l'importance de l'annuaire tout en affichant la volonté politique. La faiblesse de ce système d'information statistique, faut-il le rappeler, a été rélevée comme un facteur ayant affaibli le processus de pilotage et de suivi et évaluation de ce programme ambitieux du chef de l'État. Les données primaires contenues dans l'annuaire émanent de la Cour suprême, de la Cour d'appel, du tribunal des grandes instances, cellules des commerces, du travail et de la sécurité sociale. Sachez aussi que le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social, M. Mahamad Bortarali, vient de quitter ce jour, 20 février 2018, Ndiamar Bordiedda, au Royaume d'Arabie-Sahouzit, où il participera à la quatrième conférence de l'organisation de la conférence islamique des ministres du travail. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamad Saleh, a rencontré ce jeudi Dr. Enias Baganizi, spécialiste principal en santé et chargé du projet du groupe de la Banque mondiale. L'identification du nouveau projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale était au centre de leurs échanges. Les deux personnalités ont discuté sur les modalités de la participation du Tchad dans cette opération régionale. Ce projet a pour but de renforcer la capacité du système de surveillance des maladies épidémiques. Selon le chef de mission, Dr. Enias Baganizi, ce projet est opérationnel dans 14 pays de l'Afrique. Il permettra de partager les expériences et harmoniser les méthodes de lutte contre les maladies épidémiques. La Banque mondiale a pour ambition d'aider les pays africains à mettre sur pied un système de surveillance robuste pour contrecarrer toute maladie à potentiel épidémique et à relever le Dr. Enias Baganizi. Pour le ministre, ce projet est le bienvenu car le Tchad a des spécificités qui l'exposent à des maladies pouvant avoir pour origine avec lesquelles ils partagent une frontière commune. C'était un communiqué. Le communiqué porte la signature de la cachette de presse et des relations publiques du ministère de la Santé publique. Nadie a-t-elle dédié ? C'est la fête 2018. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Amina Kodiana, au cours d'un point de presse cet après-midi, a donné des précisions sur l'organisation des festivités. Les prix d'épargne de la Cénafette et les points de vente n'ont pas été occultés. Suivez. C'est un défi pour nous, dans ce contexte de crise économique et sociale profonde, de réussir à organiser cet événement important pour les femmes du Tchad. Il y a autant de défis secondaires comme participer aux activités sur le plan national, se déplacer pour Faya, s'habiller en tennis et la fête GIF, et défiler le 8 mars. Nous encourageons donc toutes les femmes à mener les démarches pour effectuer les déplacements, puisque nos soeurs et frères de Faya Larjo ont besoin de nous et également de nos expériences. Les points de la Cénafette édition 2018 sont maintenant disponibles dans les délégations régionales de l'action sociale. Nous pouvons déjà annoncer que les points de vente seront notamment les ministères de la Femme, la Maison de la Femme, la Chambre de commerce du Tchad, au niveau des centres sociaux numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 7 et 8. Les points de vente se trouvent à l'émette. À propos du prix, le prix d'achat est fixé à 11 000 francs CFA sur toute l'étendue du territoire. Cénafette, toujours les regroupements des femmes du département de Dababa dans la région de Hadjar-la-Mis s'activent pour la célébration. Abdoul Keoul. Quelques jours de la célébration des festivités de la Cénafette, les groupements féminins mettent les bouchées doubles à Bokoro, ville retenue pour la dite organisation. À cette occasion, la députée de la dite localité, Fatimé Nouracham Ramadan, appelle à une grande mobilisation pour la réussite de ces festivités. Soyez vraiment des femmes très courageuses, organisez-nous la fête, on va être très belles. Pour galvaniser ses soeurs, Fatimé Nouracham Ramadan leur a réunis gratuitement une importante quantité d'épargne. Ce geste a réconforté les récipiendeurs. On remercie Mme la députée, elle nous a aidés. Avec la crise, on ne peut pas avoir les moyens pour acheter les pains. Dieu merci, Mme la députée nous a fait cadeau. Le sous-préfet du département de Dababa, Amathassan Amad-Dana, et le maire de la ville de Bokoro, Brahim Hassabala, louent l'initiative des députés Fatimé Nouracham Ramadan pour son implication active dans l'organisation des festivités de la SENA-FET à Bokoro. Le projet Suède, autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, forme depuis hier à Massakori, dans la région du Hadjar-Ramis, les professionnels de santé sur les techniques de communication, santé sexuelle, santé de la reproduction, genre et droit humain. Les précisions sur cette formation avec Ali Mahmoud Bellou. Dans la région de Hadjar-Ramis, les filles ont du mal à parler de leur santé sexuelle et reproductive. Face à cette situation, le projet Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel, en abrégé souhait, opte pour une autre approche. Donner aux adolescentes et jeunes filles accès à leur santé et droit reproductif. A ce sujet, les professionnels de santé de la région suivent depuis des jours une formation en technique de communication, santé de la reproduction, genre et droits humains. L'objectif est de leur donner toutes les astuces pour leur permettre d'appréhender les besoins spécifiques des adolescentes et jeunes filles en matière de la santé et des reproductions. C'est en fait savoir communiquer avec elles sur cette question, à la fois sensible et taboue dans cette région. Le gouverneur de la région de Hadjar-Ramis, Aboubakar Djibril Aboubakar, précise que les plus hautes autorités du pays accordent une attention particulière à l'épanouissement des filles. Il cite en exemple les décrets signés par le président de la République, Idriss Zébitno, interdisant les mariages précoces des filles. Dans la même lancée, le gouverneur appelle les participants à plus de sérieux dans le travail. A la prochaine étape, les projets souhaitent prévoir le renforcement des capacités des structures de la santé, de la reproduction pour offrir des services de qualité aux jeunes filles. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche organise au Musée National un atelier de lancement de suivi intégré des indicateurs des objectifs de développement durable. Ces assises, présidées par le directeur général des Ressources en eau, les études et la planification, est placée sur le thème « Accès à l'eau, salubre et à l'assainissement ». Mahmoud Souleymane Avoir de l'eau potable pour tous, un environnement sain, ainsi que la bonne gestion des ressources en eau, tels sont les mobiles de cet atelier qui a régroupé les techniciens du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. Au cours de cette rencontre, les participants ont abordé des sujets relatifs au suivi des indicateurs de l'objectif de développement durable. Il s'agit entre autres, la place de l'eau dans le processus de la lutte contre la pauvreté, la conservation des écosystèmes, le développement économique et la bonne pratique en vue de la préservation de l'environnement. Le secteur de l'eau et de l'assainissement constitue une des preuves de l'attention accordée à la connaissance de la situation exacte de la gestion du secteur de l'eau et de l'assainissement en vue de son développement au bénéfice de nos populations. L'objectif de développement durable fait partie de l'agenda 2030 adopté lors du sommet mondial sur le développement durable tenu à New York pour lutter contre la pauvreté et protéger la planète. « Toujours dans le cadre de l'eau, rendons-nous à Bacturo dans la Tandilée où un évangéliste a offert à la population un mini château d'eau et une action qui rentre dans le cadre de l'accès à l'eau potable pour tous. » Ce mini château d'eau a été réalisé et offert gracieusement par un évangéliste, M. Ememando Gibson, des nationalités nigériennes résidentes à Mundo. Cet homme de Dieu a connu un terrible accident de voie publique à Bacturo en 2012 lorsqu'il rentrait de son pays natal. Pour exprimer sa reconnaissance à son seigneur, qu'il a épargné du pire et soutenir le président de la République dans sa politique sociale, il a promis de réaliser cette œuvre salvatrice. « Aussi, voudrais-je dire que ce forage est offert à cette population à l'honneur de son excellence, chef d'État, monsieur le président Idriss Déby Hidno, pour les actions salvatrices qu'il ne cesse de mettre en œuvre pour rester les liens de la fraternité et amitié entre nos deux pays. » La population de Bacturo, dont la grande joie s'est liée au visage, a exprimé sa profonde gratitude à son donateur à travers son chef de canton, sa majesté Malou Mbatna Félix. Les bénéficiaires exhortent leurs bienfaitsaires à multiplier ses œuvres salvatrices dans leur localité. Après avoir coupé le ruban inaugural, le sous-préfet de Bacturo, Baroud Sherfaddin, représentant le préfet du département de la Tandilée Ouest, a honneur des plus hautes autorités du pays, salué ce geste hautement humanitaire. Quelques semaines après sa prise de service, le nouveau gouverneur de la région du Lac est en tournée. Dans le département de Mamdi, Mohamed Abba Ali Salah a visité quelques structures étatiques pour s'imprégner de leur fonctionnement. Angal Toklok. Moins d'un mois après sa prise de service à la tête de la région du Lac, le gouverneur Mohamed Abba Ali Salah visite les différentes structures étatiques de la région. Dans le département de Mamdi, la mairie de la ville de Bolle a constitué la première étape de la visite de la délégation. Ici, le gouverneur a été édifié sur l'état du fonctionnement de la commune. Deuxième étape, les différents services de sécurité du département. Ce sont notamment la légion de la gendarmerie, la garde nationale et nomade du Tjad, le sous-groupement et le commissariat. Au sein de ces campements, le gouverneur et sa suite ont été accueillis avec tous les honneurs militaires. « Excellence, à l'occasion de votre visite officielle au commissariat central de Bolle, nous vous évitons de passer la cloupe en 20 minutes. » Mohamed Abba Ali Salah, qui s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé, sollicite également le soutien des services de sécurité pour l'appuyer dans l'accomplissement de sa mission. « Je vous demande d'autres, des bons policiers, des bons officiers, et faire votre travail. Je suis là pour combattre l'insécurité, les ennemis de Dieu, c'est-à-dire le Boko Haram. Je suis là aussi pour combattre ceux qui menacent la population, ceux qui arnaquent la population, ceux qui font les faux témoignages, ceux qui amènent de fausses informations. » Pour la bonne marche de l'administration et la cohésion sociale dans la région du lac, le gouverneur Mohamed Abba Ali Salah appelle les responsables au respect de l'autorité de l'État. Dans le cadre des urgences relatives aux afflux des réfugiés centrafricains au sud du Tchad, une équipe de l'Agence de développement économique et social a effectué une mission d'appui sur le terrain afin de renforcer la riposte sur les différents sites. Objectif donc, faire le suivi des cliniques mobiles consacrées aux soins de santé primaire des réfugiés. Varela Adj. C'est en réponse aux besoins d'urgence pour les nouveaux réfugiés en provenance de la République centrafricaine que l'Agence de développement économique et social a mis en place des cliniques mobiles afin de dispenser les soins de santé primaire. De l'avis du directeur des programmes et projets de l'ADS, l'utilisation de la clinique mobile permet de rompre avec la traditionnelle méthode qui consiste à rester sur place dans les camps et attendre les patients. Et de poursuivre que son institution est un peu d'oeuvre pour la construction des abris pour transférer les réfugiés dans le camp de Dououlou. Selon l'administrateur principal de protection des réfugiés à la sous-délégation du Haut-Commissariat des réfugiés, Jérôme Merlin, le défi à relever est celui de la sécurité alimentaire, la cohésion sociale entre les réfugiés et la population autochtone. Notons qu'en dehors de la clinique mobile, l'ADS intervient dans plusieurs domaines tels que l'eau, l'assainissement et les infrastructures sociocommunautaires. Le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad a organisé à l'intention de la société civile de Mao un atelier de formation sur les substances chimiques. Les techniciens du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement de la région du Canem et du Balazal ont aussi pris part à cette formation. Moussa Mahamat. C'est une formation de trois jours pendant lesquelles les participants apprendront sur les effets des produits chimiques et déchets sur la santé humaine et environnement, tel que le rappel sur le projet PDRS, l'introduction aux droits internationaux de l'environnement, la juridiction internationale sur les produits chimiques et déchets. Le délégué du développement rural du Canem, Maï Ali Thayer, a indiqué que cet atelier permettra aux participants d'échanger leurs expériences sur les bonnes pratiques en matière d'utilisation des produits chimiques, maraîchage ou agriculture. Pour le représentant du projet PDRS Palumbe Paluma, l'objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la santé alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Il vise également à accroître sur la base durable de la productivité et de production agro-silvopastorale au Sahel. Le secrétaire général du département du Canem, Nana Jimbe Ngari Ambaya, a souligné que cet atelier vient à Poignomé, car le projet PDRS entend bientôt entamer un vaste programme d'aménagement hydro-agricole dans les Oadis sur toute sa zone d'intervention en vue d'améliorer le profil alimentaire et nutritionnel de la bande sahélienne. Vers un partenariat sous-régional par excellence, le thème d'un forum organisé par l'association Adnada pour la promotion de la jeunesse tchadienne. Le forum vient donc de s'achever une rencontre qui vise à renforcer les relations entre les jeunes des différentes organisations et associations de l'Afrique centrale. Mamadoumar Moursal. Ce forum est placé sous le thème vers un partenariat sous-régional par excellence. Mohamed Bakhid Al-Diazouli a, au nom des participants venant des différents pays de l'Afrique centrale, précisé que ce forum qui a duré trois jours a permis aux jeunes d'échanger et de partager des idées innovatrices afin de contribuer efficacement au développement de l'Afrique centrale. Les chargés de communication de l'ONG Al-Nada, Abbaqar Mohamed Hamid, et la députée Mansoura Hamid Nouri ont apprécié et loué cette initiative. Pour eux, ce forum a été une occasion de renforcer les partenariats entre les jeunes porteurs des projets des différentes organisations et associations de l'Afrique centrale. Changement climatique, l'association des organisations paysannes mène une lutte sans un merci. Ce matin, à la maison de la femme, elle a organisé un atelier basé sur l'élaboration des fiches de bonne pratique. Une rencontre qui devrait à terme permettre de trouver les remèdes contre les changements climatiques. Noubadou Mbaitalou Madine. Le changement climatique impacte négativement le système agro-silvopastoral tchadien. Il est à l'origine des perturbations de la production céréalière. Il est aussi source de la vulnérabilité des groupes sociaux et secteurs porteurs. C'est pour remédier à cette situation que se tient les assises de cette ONG nationale tchadienne. Ce projet est initié pour informer, éduquer et sensibiliser la population sur les menaces faites contre le changement climatique. Du côté de l'administration environnementale, l'initiative de l'ONG Adop est à encourager car ces interventions viennent compléter les actions de l'État tchadien. Il me plaît de rappeler que l'objectif du présent atelier est d'amener et de valider les résultats de l'étude sur les bonnes pratiques ainsi que sur les techniques à nous adopter au changement climatique. Pour conclure, Mahmoud Hassan précise que l'amélioration de l'information, l'éducation et la communication envers les populations rurales et périurbaines à l'adaptation au changement climatique corrobore avec la vision du gouvernement. Le maire de la ville de N'Djamena, Mme Mariam Dimibet, accompagnée de son staff technique, s'est rendue ce matin au service des sapeurs-pompiers situés au quartier administratif. Le but de cette visite consiste à encourager et d'encourager les agents de ces services et constater par la même occasion les conditions de travail. Kaliangavoudna. Le service des sapeurs-pompiers joue un rôle important dans la ville de N'Djamena, notamment en assistant la population lors des catastrophes telles que les incendies et les noyades. Réconnaissant les efforts de ces services, le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Dimibet, a effectué une descente au quartier général de ses corps. Mobile de ses déplacements, s'imprégner du fonctionnement de ses structures et recenser les difficultés que rencontrent ses corps pour lui donner les moyens nécessaires. Des échanges avec les responsables de ce corps et une visite guidée dans l'enceinte et des locaux de ces services a permis à Mariam Dimibet de se rendre à l'évidence des sacrifices que consentent les agents pompiers. Il en manque des véhicules spéciaux pour la protection civile. Je remercie vraiment ce service qu'avec le moyen dérisoire, il est à la hauteur de l'attente de la population. Nous sommes conscients quant à l'appui à donner à ce service-là, quant au matériel à commander pour que ce service soit à la hauteur de l'attente de la population. Cette visite de Mme le maire a regardé les agents de ce service qui promettent de se donner corps et à pour sécuriser la population en cas de danger. Aujourd'hui, Mme le maire est venu déjà visiter le service. Ça nous encourage même si on n'a pas assez de matériel, on a déjà le moral pour faire plus que ce qu'on a eu à faire avant. Cependant, les agents pompiers se plaint du comportement de certaines personnes qui appellent leur service sans toutefois qu'elle ait constaté un danger. A ce sujet, Mariam Djimeïbet appelle la population au sens civique. A Faya, dans le chef-lieu de la région du Borkou, les autorités locales de concert avec les partenaires encouragent les filles à s'adonner aux activités sportives. Un tournoi de football féminin placé, un tournoi de football féminin est organisé. Les images que vous voyez en ce moment sont celles d'un match entre l'équipe de la promotion féminine et celles de la non-violence. Un arrêté portant mise en place du comité local d'organisation de la 4e édition du Festival international des cultures sahariennes. Le ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l'Artisanat, président du comité d'organisation du FISCA, arrête. Article 1er, il est mis en place un comité local d'organisation de la 4e édition du Festival international des cultures sahariennes, FISCA. Article 2, le comité local est chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de la manifestation. Article 3, le comité local d'organisation est composé comme suit. Le comité local comprend donc le président, c'est le maire d'Amdi Aras, le premier vice-président, Salim Mahamad Itno, deuxième vice-président, le coordonnateur général de l'ONPTA, le rapporteur général, Abdelkirim Souleymane Terio, premier rapporteur général, adjoint Ali Mahamad Choua, deuxième rapporteur général, adjoint Tahir Ahmad Teiro, trésorier, Dhingamra, bienvenue, trésorier adjoint, Mariam Diroa Tido. Le comité local d'organisation comprend plusieurs membres. Article 4, le présent arrêté prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. à N'Djaména, le 20 février 2018, signé. Le ministre Foukbou Dibert Younous a communiqué toujours dans le cadre de la culture, avant de nous séparer, ce communiqué émane de Cultureama, l'association pour la promotion du libre-échange culturel. L'association a donc organisé pour la première fois au Tchad le nouvel an chinois. La cérémonie a eu lieu à N'Djaména le 17 février 2018 au cinéma le Normandie. Cette célébration a été réalisée avec le soutien et la collaboration du ministère de la jeunesse, du tourisme, de la culture, des sports, de l'artisanat, l'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad et plusieurs entreprises basées au Tchad. L'association remercie donc tous les acteurs qui ont permis à ce que la fête soit belle. Parmi ces acteurs figurent également des artistes. Signée la présidente de l'association Claudine Alingué. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programme sur Téléca. Merci. Merci.